Salut mon D12, c'est Shiranui et comme c'est la canicule, je m'excuse d'avance si vous entendez un petit peu mon ventilateur Dyson Je sais ça, ou crever de jeu, littéralement avoir mon cerveau qui fond J'espère que ça vous ça va, que vous vous hydratez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dernière vidéo bilan de l'aventure des 1001 coffres du mois de juin Puisque c'est la quatrième semaine, c'est la dernière semaine de l'aventure Mais c'est pas parce que c'est la dernière semaine de l'aventure que c'est la fin de l'aventure au complet Puisque la semaine prochaine évidemment il y aura l'ouverture des coffres Et je vais en profiter de l'ouverture de ces fameux coffres pour justement parler un peu des modifications que je pourrais faire dans l'aventure Dans le défi en lui-même et parler un peu de comment ça s'est passé de mon côté l'aventure des 1001 coffres en globalité Vous expliquez toutes les modifications qu'il y aura justement quand je referai une deuxième édition des 1001 coffres Qui est sortie, que je ferai peut-être courant de la rentrée, je me tâtonne, on verra bien Et on ouvrira les coffres bien évidemment Et tout ça en totale détente Et vous aurez ma réaction à chaud des ouvertures de coffres en même temps Donc ça risque d'être une vidéo peut-être un peu longue la semaine prochaine Mais j'espère que vous serez en rendez-vous Mais bon là on n'est pas là pour parler de la semaine prochaine On est surtout là pour faire le bilan de cette dernière semaine d'aventure Et autant vous dire par contre que cette semaine j'ai comme la semaine dernière Pas fait grand chose Mais pour le coup j'avais beaucoup de choses à faire de mon côté Et du coup en fait je me suis laissé le temps de lundi, mardi et samedi dernier Pour pouvoir faire le maximum de trucs avant de ranger les stuff Et puis faire ce que j'avais à faire de mon côté Le plus simplement possible, être tranquille Et évidemment si l'aventure t'a plu, que tu veux pas rater les prochaines vidéos Et bien évidemment n'oublie pas de commenter, partager, liker Et à t'abonner, ça me ferait aussi super plaisir By the way, on va commencer par parler du sujet à la fin A savoir la fin de la complétion de la tranche niveau 126 à 140 Du coup petit rappel de là où on était justement la semaine dernière J'avais commencé à faire pas mal de donjons 140 en SK Notamment la domaine de la Troupe Salée, le Jaudan de la Wenn, le Palais de l'Enal De très très bon matin Et du coup le jour où j'ai enregistré Je disais donc, enfin pour la semaine 3 Je disais qu'il me restait du coup à compléter le Shenmue, le Poteau Feu et le Noir Sport Sachant que je vais pas faire Mimol Lampaleur Parce que bon c'est un donjon 3 joueur Et que j'ai pas très très envie de m'attarder sur les donjons 3 joueurs Et surtout de modifier le stuff de mon Zobal pour le réaliser Parce que j'avais prévu à la base un stuff particulier pour le Zobal, pour le passé Mais je me suis dit, oh la flemme de tout changer Et donc du coup, moi j'ai dit, c'est pas grave, on fera pas d'empaleur Et on va se contenter au moins de terminer la tranche en faisant le Poteau Feu, le Shenmue et le Noir Sport Alors du coup, le vendredi qui a suivi, parce que oui j'ai tourné la semaine 3 un jeudi Donc le 21ème jour c'était la fête de la musique J'avais totalement oublié, bon bah c'est, l'avantage c'est que, bon bah je vis pas en vie Donc j'avais personne pour me déranger avec de la musique Même si bon, ça prouve que ma vie est un peu triste finalement De pas profiter de la fête de la musique et de complètement oublier que cette fête existe Mais by the way, j'ai quand même réussi à passer d'abord le petit Poteau Feu et le Domaine Abraking en Stade Histoire Alors le Poteau Feu, c'est pas un donjon que je qualifierais de sympathique Il est pas très très facile à faire Par contre, le boss avec Lugina qui pouvait rester collé dessus, il résistait, c'était n'importe quoi C'était très très drôle Par contre les autres mobs, bon bah c'est toujours assez chiant de gérer les autres mobs, évidemment Surtout le truc là, l'épide maïs avec ma Krak qui faisait du zoning feu Oulala, le Krak qui était tout le temps à deux voies de la mort quand il voulait faire sa balise Plus flèche explosive, flèche explosive C'était une expérience à vivre je dirais finalement Et puis après, bon bah évidemment j'ai chaîné avec le Domaine Abraking en S3 C'est pas un donjon qui est super dur Surtout avec Lugina qui peut taper sous l'armure Dans les deux premières salles Ce qui est très très utile pour se débarrasser très rapidement des Abraking Parce que bon voilà, avec le poison on passe sous l'armure Et les Abraking se régénèrent de l'armure à chaque début de tour Par contre c'est vrai que c'est un petit peu plus en kikinant Quand il faut pas taper le boss Mais juste taper l'armure du boss Alors heureusement avec Luginac j'ai un moyen de sucrer un peu de l'armure de la branche terre Mais en fait je devais faire hyper attention avec Luginac De pas avoir la mésaventure de justement mettre du poison sur le boss Parce qu'il faut pas tuer le boss Et finalement en fait la majeure partie du boss je l'ai passé avec la Krak Qui spamait les parties touchées par la maldiction du Shenmue Et après si Luginac pouvait finir il le finissait quand il pouvait Mais jamais il allait peu loin qu'un retrait d'état maudit sur le pauvre Shenmue finalement Donc je l'ai passé facilement en S3 Et ensuite j'ai tenté de faire un Noir Sport Le soucis c'est que je déteste de base Noir Sport J'avais oublié pourquoi je détestais Noir Sport Je me suis rappelé pourquoi je détestais Noir Sport Je me suis remis à détester Noir Sport Et par conséquent j'ai abandonné Noir Sport C'est très simple Je trouve qu'il y a des mécaniques qui sont vraiment pas évidentes Et je trouve qu'en fait le problème c'est pas qu'il y a des mécaniques pas évidentes C'est plus qu'il y a trop de mécaniques pas évidentes en même temps De fait d'avoir des glyphes de mort qui se répandent sur tout le terrain Déjà c'est en kikinant Mais en plus de ça s'il faut placer correctement une invocation et le boss pour déphaser le boss C'est encore plus chiant Et en plus de ça il y a une phase où il devient invulnérable pour aucune raison Je trouve ce donjon super chiant Et donc du coup moi j'ai give up le Noir Sport Mais c'est pas bien grave parce que je m'ai dit Si je quitte la branche 140 sans avoir complété le Noir Sport Bah j'aurai quand même la satisfaction d'avoir fait un Trouf Salé S4 Un Shardelablaouen S4 Un Palais de Lénal S4 Donc le S4 de ces tranches Enfin de ces donjons là Peuvent un peu compenser au niveau Du nombre de coffres Bah le fait que je n'ai pas fait Un fameux donjon Noir Sport Même si bon après il peut y avoir des items intéressants dans les coffres Noir Sport Mais bon j'ai eu un peu la flemme voilà D'essayer de me casser la tête Et de me détester encore plus que je me déteste des H Déjà surtout que je rate un événement qui est La fête de la musique le jour même Bref By the way du coup le vendredi j'ai complété tout simplement Tranquiloupiou la branche 140 Et puis le samedi j'ai commencé à préparer les stuff 155 Et j'ai juste fait ça en fait le samedi J'ai juste préparé les stuff 155 Je pensais pas que j'allais mettre autant de temps à préparer les stuff 155 Pourquoi ? Parce qu'en fait je me suis lancé Comme obligation de réaliser la tranche 155 Au moins le lundi et le mardi pour compléter l'aventure Parce que pour le reste de la semaine je vais être très 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 occupé Donc du coup il fallait que je termine l'aventure sur la branche 155 Et que ça se fasse le plus rapidement possible Donc du coup j'ai fait tranquillement Piloupilou le stuff 155 le samedi qui a suivi Je m'essuie En fait la dernière fois je vous ai dit Peut-être que je ferai un bloc Pera Mais en y réfléchissant bien j'ai pas l'équipe pour un bloc Pera Et je peux pas faire non plus de Talcacha Du coup bon voilà après le dimanche qui a suivi Bon bah voilà le samedi soir j'avais terminé le Yakuza Like a Dragon Et par conséquent je m'essuie dit Vas-y le dimanche on peut commencer à entamer la fameuse tranche 155 Du coup le dimanche Bon comme j'avais fait un peu nuit blanche à jouer à Yakuza Like a Dragon Et à terminer l'aventure c'était incroyable Même si le jeu il y a eu quelques petits défauts Je trouve notamment au niveau du rythme Mais on s'en fout on est pas là pour ça encore une fois Je me suis dit voilà on va faire un petit donjon pour tester le stuff 155 Et j'avais oublié un truc sur le Kra C'est que j'avais mis une sandale Bédo sur ma Kra Très très bon item pour les persos distance Même si ça vous retire un PM Mais en fait j'avais oublié que En fait j'avais deux sandales Bédo J'en ai un avec une longueur et un avec une puissance brute Et j'ai mis celle avec puissance brute sur ma Kra Et c'était une erreur Mais une erreur sympathique franchement Parce que clairement quand j'ai testé le vignoble ignoble en X4 Avec la Kra qui pose la balise Qui fait deux flèches explosives Oh la la le carnage que ça faisait sur le terrain Oh la Kra incroyable classe quand vous mettez une puissance brute 1 dessus Pour faire le ménage clairement Oh la 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 Incroyable Donc du coup bon bah j'ai Bon c'était un hasard pur et dur Mais un heureux hasard qui s'est bien passé Et c'était pas le seul petit hasard qui s'est bien passé dans cette tranche de niveau 155 Puisque le lundi j'ai enchaîné avec Srambad et Nutrosor et source du mal en X3 Que j'ai réalisé les doigts d'en nez Tout simplement parce que la Kra toujours Qui fait du zoning de Zanzo Itain Avec cette foutue balise Et ces foutues flèches explosives Ça permet de faire rapidement Le ménage Et puis après s'occuper de toutes les mécaniques de boss Particuliers Alors Srambad Très très rapide à faire Très très simple à faire J'ai eu quand même une petite frayeur Quand il a tué mon Mon Eniripsa Mais c'est pas grave J'ai un deuxième ilure dans la team Ça s'appelle un Sannisa Ça va, ça est très bien Et en plus j'avais même pas besoin de revive ma Mon Eniripsa Mais je l'ai fait par acquis de conscience On va dire ça comme ça Et aussi Bon bah Et Nutrosor je l'ai fait aussi très simplement Après Et Nutrosor Le souci c'est que je trouve que les mobs sont un peu tanky Si on s'attarde pas A taper A utiliser les mécaniques de Comment ça s'appelle De gem Pour vraiment retirer Booster les dégâts de tout le monde Et puis faire le ménage C'est vrai que j'aurais pu y penser Avant de faire les Nutrosor Même si bon je l'ai passé en 6 tours Le boss C'était quand même assez bien quoi Et en plus de ça Sachez que les Nutrosor Va avoir une modification un peu de gameplay Dans la prochaine mise à jour Qui va faire en sorte que Bon les mobs vont être ultra tanky toujours Mais il y aura quand même des petites modifications Pour que bon le donjon Soit un peu plus Je trouve simple qu'avant Parce que bon après Parce que bon Alors ça se basait en fait Majoritairement sur le fait Bah de De taper comme un sourd Pour la salle 1 Et là vraiment Il va y avoir vraiment des mécaniques supplémentaires Sur la salle 1 Et des mécaniques un peu plus différentes Sur la salle 2 Ça a changé un petit peu je trouve On va peut-être plus facilement focus le boss En salle En salle du boss Justement Plutôt que Que par rapport aux mécaniques d'avant Bref Bref on verra bien quand ça sortira Et évidemment La source du mal En S3 Que j'ai réalisé aussi Pareil les doigts dans le nez Et par contre J'ai fait une erreur Une bourde monumentale Dans le donjon C'est que En fait dans le donjon Il faut Moi en fait Ce que je fais d'habitude Pour gérer le donjon C'est que je m'occupe des mobs Les deux premiers tours Et puis A la fin du deuxième tour Je place le boss Dans une glyphe Qui booste les dommages Quand t'es dessus Pour pouvoir de dos De telle sorte Que en fait Je puisse avoir La mise à mort Qui me permette De taper le boss Et sauf que là en fait Comme une abrutie En fait à la fin du T1 J'avais déjà en fait Mis un mob de dos Sans le faire exprès Donc du coup en fait Quasiment toute ma team A eu cet état De mort Qui en fait Retire tous les points de vie Mais qui permet de taper le boss Et là j'ai dit Bon bah foutu pour foutu On va essayer de taper le boss En T2 En le plaçant Dans une glyphe Pour que ça double Le dommage qu'il reçoit Et finalement Bon bah c'est passé quand même En trois tours Le boss Et j'ai juste Tout simplement Décalé le fait De taper le boss En T3 En T2 Finalement Donc bon Il n'y a pas Comme dirait Bob Ross Il n'y a pas d'erreur Il n'y a que des accidents Joyeux finalement Et ensuite Bon bah le jour après Évidemment Le mardi Pour finir Je devais enchaîner La fameuse ruche Et la fameuse ruche Sable et au terre Et le laboratoire De Wemewo Qui sont Pas les donjons Les plus Les plus sympathiques De la tranche Toujours Déjà la ruche de sable et au terre Avec les papillons Qui sont réinvoqués Et qui te poussent Qui te mettent Une gang Je ne sais même pas dire Le mot gangrène C'est horrible Ce foutu poison De ses morts Et en plus Le laboratoire de Wemewo Qui est horrible Aussi en termes de mécanique Quand vous avez des persos Qui ont besoin De ses points de voie fous Pour être efficace Et bon après Ruche de sable et au terre C'est chiant Mais ça va Et le laboratoire C'est chiant Et j'ai envie De m'éclater La tête contre un mur En fait Dans ce donjon C'est horrible Qui a eu l'idée De refaire le laboratoire De Wemewo Il était très bien Le premier laboratoire De Wemewo Il était peut-être Un peu facile Mais il n'était pas Aussi chiant Tu vois Je trouve Mais by the way Je l'ai quand même passé La ruche de sable et au terre En stasis 3 Et le laboratoire De Wemewo Je l'ai aussi fait En stasis 3 Mais sans Pas sans douleur Disons que j'ai mis Un peu plus de temps Qu'avec ma team Habituelle Pour le passer Et Et Bah c'était bien chiant Finalement C'était très bien chiant Mais au moins Je l'ai quand même passé Stasis 3 J'ai pas abandonné Comme J'ai pas trop Comme le noir sport Ça c'est déjà ça Et Bon évidemment Comme je disais Je ne pouvais pas faire Le bloc pera Je me sentais pas capable Avec la team Que j'ai actuellement De le faire Et en plus de ça Je n'ai pas fait Le talcacha Parce que je pense Avec la team que j'ai Bon je ne peux pas le faire En plus de ça Je n'ai pas énormément De clés Pour essayer de faire Des tries Et Vu le prix des clés Je n'ai pas envie De gaspiller Des centaines De milliers de kamas Dans des tries Pareil aussi Et aussi Evidemment Je n'ai pas fait Le château du WoW J'aurais pu le faire Mais bon Je me suis dit Tant pis Je n'ai pas envie De faire un bon 3 joueurs Et Par conséquent C'est tout ça Qui a complété La branche 155 Et la fin De mon aventure De manière officielle Du coup Comme c'est la fin De l'aventure Je m'y suis dit Que ça serait Très amusant En fait De vous cacher Le nombre de coffres Et le nombre de complétions Pour cette dernière vidéo Bilan De la semaine De l'aventure Des milliers à coffres Mais justement On va en parler Plus en détail Justement De ce score Et je vais vous révéler Le score final Finalement De toute cette aventure De ce mois-ci La semaine prochaine La vidéo En fait Je vais tourner ça Lundi prochain Et ça sortira Du coup Le mardi Qui suit Et En fait Dans cette vidéo Je vais expliquer Un peu Toutes les modifications Que je compte apporter Dans les prochains Comment dire Les prochaines versions De l'aventure Des milliers à coffres Parce que j'ai déjà Alors je vous spoil Un peu Vite fait Mais j'ai déjà Une idée De petite Comment dire Carte piège A activer Pour essayer De pimenter Un peu L'aventure Alors là C'est un premier jet Mais j'en parlerai Peut-être Un petit peu plus Mardi prochain Et Comme vous pouvez le voir Aussi Je parlerai aussi Un peu De qu'est-ce que Je Qu'est-ce que J'en ai pensé Finalement De l'ouginac Et du gras Puisque évidemment Cette aventure Dans le but de cette aventure C'est aussi de découvrir De nouvelles classes Auxquelles on n'a pas L'habitude de jouer Pour tout un tas de raisons Et ces classes En question Dans ma team C'était Louginac Et l'acra Vous allez voir Vous allez voir Que j'ai beaucoup De choses De dire De bien D'une certaine classe Beaucoup de choses De mal A dire Sur une autre De qui De qui Je parle Bon bah C'est à vous De deviner Et vous aurez La réponse Bah du coup Mardi prochain Mais en globalité Mon point de vue Sur tout ce qui s'est passé C'était très très fun A faire J'ai pris Pas mal En fait Ça m'a un peu vidé Aussi De faire ce petit truc De faire Du modulé Tranquiloupilou De dire un peu Comment ça se passe Mon avancée Et en plus De ça Dans mon avancée Ça a été aussi Le témoin De mon mood Actuel Donc en fait Faire l'aventure D'Emilincor Ça a été plus Que faire Du modulé Ça a été Bah de De s'ouvrir à vous D'une manière Un peu différente Et Comme si c'était Un journal intime Mais un journal intime Un peu interactif Oh putain C'est beau Ce que je suis en train De dire là Putain Et Et puis Bon voilà Quoi tout simplement Un très très fun Il y aura bien évidemment Je trouve Quelques petites modifications A faire Dans l'aventure Au niveau des règles Et de la manière De jouer Enfin d'appréhender Le défi J'en parlerai Un mardi prochain Donc j'espère que vous serez Présents mardi prochain Pour l'ouverture des coffres Pour Et aussi pour le bilan Total De cette première aventure Et puis pour découvrir Où est-ce que j'en suis Au niveau des coffres Et du pourcentage De complétion De l'aventure Tout simplement Et voilà c'est tout Pour cette vidéo bilan Je voulais vous remercier Pour ce mois-ci Parce que Parce que En fait je ne m'attendais pas A ce qu'il y a un petit engouement Autour De cette aventure Alors c'est évidemment Pas le truc Qui a cassé Le youtube Wafu Evidemment Mais il y a quand même eu Quelques-uns D'entre vous Qui sont quand même Intéressés au projet Qui m'ont demandé Justement le tableur Pour faire le truc De leur côté Et Bah Ceux qui suivent Aussi les vidéos De bilan Au niveau de l'aventure Je vous en remercie énormément De suivre dans mes délires Ça montre aussi Que je peux faire aussi Autre chose En parlant de Sur youtube Que de parler justement De guild De build etc Et de parler de Wafu D'une manière Plutôt un petit peu Plus Un petit peu Plus light Un peu moins didactique Et un petit peu plus fun Et ça me fait Super plaisir Et puis Ça me donne Un peu d'espoir Dans la vie Finalement Que vous en avez Quelque chose à foutre De ce que je peux faire Pour 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 le jeu En tout cas Si la vidéo vous plaît Que les contenus vous plaît N'hésitez pas à commenter Partager Likez Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Pour rater des futures vidéos Qui sortiront sur la chaîne Vous pouvez aussi rejoindre En description Tous les réseaux Du type Le tiktok Le twitter Et Surtout le discord Vous pourrez discuter De Wafu Poser vos questions Dans le canal forum Vous pouvez aussi Voir tous les Build Tous les liens Des builds Que je poste En vidéo Dans le discord Dans les canaux dédiés Et vous pouvez aussi Être recruté Dans la guilde D'alamud Sur Pandora En passant Par ce fameux Discord Vous passez Dans le discord Vous cliquez sur le petit logo Dans les règles Le petit logo De la guilde Dans les règles Vous dites Quel personnage Vous voulez qu'on ajoute Et après vous avez Tous les droits Nécessaires Pour invoquer Pour invoquer Pour recruter Vos second personnages Et pouvoir faire L'aventure Sur Pandora En multicompte Ou simplement Et sans trop de pression Bref C'était Chir à Nuit Et à mardi Pour la vidéo Bilan De cette première aventure Allez Bisous bisous Sous-titres par Jérémy